Salut les amis, c'est Global Network pour ActuMag. A tout de suite ! On s'est rencontrés parce qu'au lycée, quand on avait quoi ? 14, 15 ans ? Allez, deux de nos amis en commun sont tombés amoureux. Et du coup, ça a rassemblé deux groupes d'amis qui n'avaient rien à voir. Un du 91 et un du 94. Ah ouais ? C'est un conte moderne de banlieue. Ouais, et on s'est rencontrés comme ça en fait. Ouais, c'était il y a 15 ans. Et en fait, on était un peu tous les deux, chacun, les musiciens de notre groupe, de potes. Et donc, on s'est vus un peu grandir de loin. Loris avait un groupe avant qui s'appelait Airbag One, avec qui il a beaucoup tourné, il a fait beaucoup de choses. Et moi, pareil, de mon côté, j'avais un groupe qui s'appelait Le Vasco, avec qui aussi on a beaucoup tourné. C'est un peu nos premiers groupes pro. Et en fait, les deux groupes, au bout d'un moment, c'est l'histoire de la vie des groupes. Il y a beaucoup de groupes qui naissent, beaucoup de groupes qui meurent. Et donc, ces deux groupes sont morts. Mais en tout cas, voilà. Et en fait, à ce moment-là... C'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvés. Ouais, on s'est dit, ah, c'est marrant, on n'a jamais fait de musique ensemble. Voilà. Alors qu'on se connaissait depuis 10 ans, en ce moment-là. Sous-titrage ST' 501 Et ouais, on a fait pas mal de choses. On a fait le Printemps de Bourges, le Prichorus. On a joué, voilà, Kabour Mon Amour, plein de noms comme ça, qui résonnent. Mais en 2020. Ouais. Voilà. Voilà, quand tout allait bien. C'est bien. Ça fait du bien de revenir sur scène. Ouais, voilà. Ça fait du bien. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'on a eu un cut à un moment où, au moment où on était un peu en train de monter, il y a le Covid qui est arrivé. On a un peu eu toutes les éditions. Mais c'est rien de grave. C'est la vie. Et puis, surtout avec le RISC, nous, on fait surtout ça pour se marrer. Donc, voilà, le fun est toujours là. Et donc, c'est pour ça, là, c'était un peu le dernier concert à ce festival. On voulait un peu se dire, bah voilà, on fait un peu le dernier concert sous cette formule. Et après, on va un peu refaire des nouvelles chansons, tester des nouvelles choses. On aime beaucoup expérimenter. Et en fait, on fait surtout ce qui nous anime, surtout, ça paraît con à dire. Mais je pense que, voilà, il y a plein de gens qui sont animés par plein de choses. Et nous, profondément, ce qui nous anime, c'est la musique. I broke my knees, kneeling down, so you would not leave. On a fini par se définir. Comme électro-soul. Parce que, voilà, moi, je chante assez soul. Et puis, c'est de la musique électronique avec des machines. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, ouais, de différentes influences. Mais bon. On écrit des chansons, mais avec un setup de musique électronique, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada On vient de finir d'enregistrer un EP avec un rappeur qui s'appelle Mikano. D'accord. Et on va sortir l'EP automne ou rentrée 2023. Enfin, automne 2022 ou rentrée 2023. Donc, voilà, on a fait, en fait, sur l'année Covid, on a eu beaucoup de chance. C'est qu'on a eu beaucoup de plans, mais plutôt en tant que producteur et musique à l'image. On a fait des petites musiques de pub, des musiques de documentaires. On a produit. Voilà. On a produit pour d'autres artistes, un peu. Et c'est quelque chose qu'on aime bien faire aussi. Donc, c'est vrai que ça nous prend pas mal de temps. Je dirais que ça nous prend un peu plus de temps maintenant, en fait, que notre groupe à nous. Donc, là, on va un peu plus, voilà. On va plus se concentrer un peu, là, sur l'automne, sur nos créa-persos. Se retrouver aussi. Partir aussi, parce qu'en fait, on part pas mal à chaque fois qu'on compose. On aime bien partir dans un endroit. Et là, ça faisait longtemps, du coup, qu'on était à partir. On va le faire à la rentrée.